ok donc au niveau du crâne on s'était pas arrêté spécialement très longtemps là dessus peut-être revenir un petit peu vous montrer une image qui va essayer de vous simplifier un peu les choses parce que le souci c'est qu'on fait l'anatomie comme ça c'est que c'est essayer de structurer les choses pour s'y retrouver parce que si je vous lâche tous les muscles d'un seul coup ça fait une collection de petits machins un peu partout et honnêtement c'est très dur à comprendre et du coup l'idée que j'ai eu à chaque fois c'est vous expliquer pas à pas donc faire des des gens de structureur des cartes plus ou moins comme ça ça permet de comprendre au fur et à mesure et plutôt d'avoir une structure en tête plutôt qu'un tas de trucs qu'on pose qu'on pose les uns à côté des autres et au niveau du crâne on l'avait pas fait juste avant qu'on démarre ça l'idée c'est bien aimé cette cette image là c'est pour ça que je vous la montre et donc l'idée vous voyez le crâne si vous prenez tout d'un bloc si ça devient un truc un peu obscur mais avec les couleurs et tout vous voyez qu'il ya différents morceaux et ça je vais vous le mettre dans le dans la rubrique du du discord dans les ressources et comme ça vous verrez que il ya différents morceaux et le visualiser comme ça c'est beaucoup plus simple à retenir donc je vous épargne les mots de façon il suffit de lire je vais pas lire à votre place c'est pas c'est aucun sens et donc vous avez voilà une partie avant c'est l'os frontal pariétal temporale et c'est essayer de le redessiner un peu comme ça avec quelques couleurs d'identifier les gros morceaux je pense ça va pas mal vous aider pour comprendre un peu mieux le crâne quand essayer d'identifier des morceaux à l'intérieur donc ça je vous mettrai ça dans le dans le truc à côté dans la rubrique donc on avait dit qu'on allait parler des de certains muscles du front pour commencer on fera les autres après et du coup l'idée on va commencer par le muscle le plus profond il ya plein de noms fleuris donc c'est pas obligé l'idée de de retenir je veux dire l'idée c'est vraiment de deux que vous de vous faire aborder ça je sais bien que on l'aura fait vous allez peut-être rien retenir sûrement même mais l'idée surtout c'est que ça vous fait une première approche on reviendra dessus après au fur et à mesure et je pense à ça sera plus clair après donc le premier qu'on va faire non je vais pas commencer par celui là on va parler du frontalis en fait le frontalis c'est un muscle très plat qui va commencer alors le temps que je m'y retrouve qui va commencer ici c'est une grande bande en fait qui va recouvrir toute cette partie de votre crâne et souvent il est plus ou moins séparés en deux parties mais c'est une bande qui va partir de là et après comme je les fais souvent je vous mets les emplacements avec des couleurs et après si vous voulez vraiment voir les choses comme elles sont vraiment il suffit de regarder une planche d'anatomie donc ça sera dessiné comme il faut et tout mais là ce qu'on va faire c'est rendre les choses explicites pour que vous les compreniez et ce ce muscle là le frontalis il va continuer et aller derrière le crâne du coup vous avez la masse du crâne ici et votre frontalis en fait il va commencer là il va partir hop derrière d'accord là sur la partie avant ça va plutôt être du muscle et ici sur cette partie ici c'est la partie rouge à plus ou moins que j'ai dessiné est une bonne partie ensuite de ce muscle extrêmement plat ça va être ce qu'on appelle une aponevrose donc le vrai nom c'est aller derrière ok et il y est pour beaucoup dans dans les mouvements de vos sourcils vos francements de sourcils etc il va jouer à relier pas tout seul yola je vais vous parler d'un groupe de muscles qui est située dans cette zone ici après d'accord donc retenez celui-là qui est le frontalis donc c'est le le muscle c'est un muscle assez plat on va passer un autre qui est un des muscles assez profond dans cette zone est en fait cette zone qui est ici cette zone qui est là s'appelle la glabelle ok juste à retenir ça peut vous être utile et on va parler du corrugateur qui est là j'ai changé de couleur c'est quand mieux c'est corrugateur supersilie donc il est ici lui les profonds on va pas le voir forcément d'accord voir pas du tout et je fais en gros il se positionne en gros pour aujourd'hui ça sera bon ensuite dans ce groupe de muscles qui est posé ici il y en a un autre qui va arriver un peu par dessus qui est juste à côté c'est le dépresseur donc c'est là un peu là la même famille c'est le dépresseur super à supersilie et lui il est là et il va plus ou moins avoir cette forme d'accord il passe un peu par dessus ça c'est notre deuxième musique ici c'est le corrugateur ici c'est dépresseur et il y en a un autre qui va arriver au milieu et qui est le procérus et du coup le proté le procérus il va recouvrir un peu tout le monde il va recouvrir le frontalis il va recouvrir aussi en partie le dépresseur d'accord ici dans votre frontalis il va arriver là il va recouvrir aussi le corrugateur qui est dessous d'accord ensuite au niveau des yeux il y a un muscle qui est assez connu enfin qui est ici c'est l'orbicule orbicularis oculi et c'est un muscle qui est plat et qui fait tout le tour de l'oeil ok et du coup vous avez les forces orbitales et au milieu vous avez l'oeil qui devrait arriver là et le muscle il va recouvrir tout ça il n'y a pas que lui il y en a plein mais on garde vraiment que les plus simples sinon ça va être un cours d'anatomie de médecine et tout le monde va partir et du coup et nous ça nous intéresse pas les trucs pour médecins pas notre truc ce qui nous intéresse c'est qui va jouer sur la forme du visage ou qui va être intéressant après pour le pour comprendre le visage un petit peu en profondeur et j'avais envie de faire ça aussi donc orbite orbicularis oculi et pas et pas évident de dire quand même et juste sur le nez ici vous avez le nasa lisse qui va être le mettre en vert ok c'est pas tellement les muscles du front mais comme on y est dans le placé j'ai mis l'orbicularis oculi ici parce que on est vraiment dans le dans le prolongement le nasa lisse sur ma limite si si vous le retenez passe par la façon on reviendra là dessus progressivement donc voilà en gros ce qu'il ya au niveau des muscles du front et du coup j'ai préparé un truc il faut que je vous laisse le lien qui est où est ce que j'aime ça arrive et je vais vous montrer celui là c'est celui là donc tout le monde voit c'est bon vous me dites si vous êtes toujours là ok donc je laisserai le lien pour le site donc vous avez votre votre crâne d'accord un message passe ah oui je oublie de vous demander s'il y avait des questions mais de façon vous poserez après termine ça et du coup vous allez voir le haut niveau de des premiers muscles donc ce dont je vous avais parlé ici donc vous voyez bien ici vous avez corrugateur corrugateur et le dépresseur ici super signé les deux fins ils appartiennent à la même famille vous avez votre frontalis donc lui il est là ce que je vous explique et il part de là donc ça c'est la partie musculaire et ça c'est la partie tendinose donc c'est la peau des roses qui va finir derrière ok et donc si je récupère ici corrugateur super signé hop le dépresseur qui est ici si on remonte un peu voyez que ça c'est l'orbicularis au culi et bien que ça ça vraiment ça ça couvre pas mal de choses et fois qu'on remonte encore encore sur les couches musculaires telle nasa lisse là vous avez le procès russe ici et je crois que j'ai un peu trop descendu ou remonté le nasa lisse donc le procès russe lui va recouvrir tout le monde comme je l'expliquais d'accord et donc vous retombez bien sûr sur cette charte ici je vais vous mettre tout ça dans dans la rubrique comme ça vous vous les aurez donc on a bien tous les muscles corrugateur qui est dessous les dépresseurs orbicularis le frontalis et le procès russe qui normalement recouvre tout ça et ça c'est uniquement les muscles du front il y aura sûrement une partie de l'atelier sur comment ça peut jouer un peu dans dans les expressions mais on n'ira pas super loin parce que c'est long et je sais pas je sais pas si ça va tellement vous servir pour l'instant d'aller très très loin donc des questions par rapport à ça c'est bon c'est bon c'est assez simple ça va sûrement être plus parlant quand conviendra aux expressions mais je crois que j'avais déjà récupéré une image quelque part ou pas je sais plus je crois que c'est celle là ah oui donc je sais pas si vous voyez l'image là c'est neutre et vous voyez que sur le parti sur la partie du frontalis ouais bien que les endroits où où les muscles interagissent ça va c'est ça qui va faire les plis et donc ça gère avec ce muscle et la partie des muscles cas ici et comme je vous ai rappelé l'a dit et redit plein de fois bas c'est plutôt les plans du visage qui sont intéressants et c'est surtout ça qu'il faudra vraiment vraiment blessé les muscles souvent je les fais pas je me suis dit ben on va les faire aujourd'hui et donc on commence comme ça je vais pas tous les faire en même temps parce qu'il y en a un paquet et c'est indigeste sinon donc voilà voilà du coup je vais déjà arrêté l'enregistrement comme ça je le remettrai pour 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 henri vu qu'il est pas là et où est ce que j'ai mis ça c'est ici voilà là c'est bas la suite on fera tout ce qui des muscles de la mâchoire dans le masseter temporalis et on continuera la liste ok on va arrêter là